Bonsoir à tous, nous ouvrons ce journal par cette rencontre présidentielle des femmes d'exception à la cité de l'Union africaine. Les femmes de cette association qui portent haut et fort la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet-Tilombo, sont venus présenter les plans d'action 2023-2025 au président de la République et aussi établir les bélans des avancées de l'agenda féminin 2022 en RDC. Images et commentaires. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe, tel est le thème retenu pour la célébration de la journée internationale de la femme ce mercredi 8 mars 2023. A cette occasion, le champion de la masculinité positive, son excellence Félix Antoine Tisséquet-Tilombo, a reçu à la cité de l'Union africaine le femme d'exception du Congo, délégation conduite par sa présidente, Mme Midi Omanga. Cette première rencontre présidentielle de femmes d'exception du Congo de l'année 2023 en format associatif vise à établir le bilan des avancées de l'agenda féminin 2022 en RDC et la présentation de son plan d'action 2023-2025 au chef de l'État. La particularité de la réunion d'aujourd'hui, c'est que c'est la première réunion au format associatif. Les trois précédentes années, nous avons eu l'habitude de rencontrer le chef de l'État dans le cadre informel des rencontres présidentielles. Maintenant, les femmes d'exception du Congo se sont organisées, structurées en association. De ce fait, maintenant, cette réunion est ouverte aux membres de l'association. L'objet de cette réunion a été de pouvoir faire le point avec le chef de l'État sur l'avancement de tout ce que nous avons dû mettre en place jusqu'à la création de l'association, notamment tous les documents légaux, mais aussi de lui faire part de la situation financière de l'association, à savoir qu'en étaient-ils des dons, qu'en étaient-ils des cotisations, quelles étaient les autres sources de revenus, pour pouvoir lui présenter le futur plan d'action que nous allons adopter. Le plan d'action que nous allons adopter, nous l'adopterons par rapport et conformément à la vision du chef de l'État dans la promotion du genre. Soucieux de la promotion de droits de femmes en République démocratique du Congo, le président de la République a institué dès le début de son mandat des rencontres trimestrielles avec deux femmes congolaises, dites femmes d'exception, deux femmes qui portent haut et fort sa vision. Ceci afin d'oeuvrer pour l'effectivité des droits de femmes en République démocratique du Congo et pour leur accession au niveau tant national qu'international à des fonctions, des responsabilités. Créée en février 2022, l'association FEDEC est apolitique et constituée majoritairement de femmes congolaises au parcours inspirant qui oeuvrent pour la visibilité et l'appui d'autres femmes ou associations dans les buts de promouvoir les leaderships féminins congolais en particulier et africains en général. La République démocratique du Congo a participé à la cinquième conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés au Qatar. Le pays a été représenté à ses assises par le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubo-Tama-Soumbouko. Reportage. Je souhaiterais qu'au cours de cette conférence, nous prenions une résolution de pouvoir débarrasser les pays les moins avancés de toutes les guerres qui les équiment. Je fais allusion au Sahel, à la Centrafrique, aussi à l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandains sous le couvert de son supplétif, le M23. Vous allez comprendre qu'avec ces différentes guerres, les pays les moins avancés ne peuvent pas avancer. Vous regardez chez nous, à l'est de la République démocratique du Congo, plus de 500 millions de personnes sont en errance depuis plus de 29 ans à cause de différentes agressions qui viennent de notre voisin, le Rwanda. Je crois que nous devons prendre une résolution pour travailler en sorte que nous mettions fin à des différentes guerres qui écument certains espaces du continent africain. Comment pratiquer l'élevage des parcs et quel est le rôle de l'Axiom en RDC ? C'est une question développée au cours de la sensibilisation sur l'importance de l'élevage pour ça. Chimène Dondo La génétique Axiom garantit une plus grande rentabilité dans l'élevage pour ça. La pratique qui consiste d'assémination de bêtes croisées permettra de produire en quantité élevée de viande de porc. Cela induira la satisfaction de la consommation, mais aussi le gain de l'argent pour les élevaires. Les femmes ont été sensibilisées sur l'élevage de porc pour leur autonomisation ici à Kinshasa. Je suis vraiment concentrée sur l'élevage de porc parce que le porc, ça a été un coup de foudre. C'était très difficile au début et maintenant au fur et à mesure, franchement, je n'ai pas lâché. Je conseille à tout le monde de ne pas lâcher parce qu'il n'y a rien qui est facile. En RDC, un des pays d'Afrique où le prix du porc est le plus élevé. Cela veut dire que c'est vraiment dans ce pays où la rentabilité peut être vraiment excellente. La chance, c'est que grâce à cette rentabilité-là, dans les prochaines années, je reste persuadé que la production porcine va se développer et ça va pouvoir limiter les importations qui, selon moi, représentent largement plus de 50% de ce qui est consommé aujourd'hui en RDC. L'objectif de l'Axiom est de nous proposer le meilleur potentiel génétique pour les lévages qui répondent à la fois aux performances technico-économiques. Rappelons que la société Axiom est née de la fiction d'organisation de sélection porcine française disposant d'un savoir-faire reconnu dans le métier depuis plus de 20 ans. Les coopérations actionnaires de deux sociétés historiques ont décidé de former de leaders français de la génétique porcine à travers Axiom. Pour ceux de l'opération d'éclairage public dans les communes urbaines du Kassaï central, plus précisément au quartier Kamaï prison, c'est le gouverneur John Kabea qui poursuit cette opération après l'arrivée des lampadaires dotés par le gouvernement central. Du rond-point des Nations Unies ex-Munisco et sur toute la longueur d'un peu plus d'un kilomètre de l'avenue Kalambama Ngolé jusqu'au rond-point Ngandou à Kamaï, base logistique, on aurait juré être en face de feu d'artifice allumé pour un carnaval tellement les lampadaires solaires donnaient un tel éclairage à la grande satisfaction des Kabea Shikai John. La population de ces quartiers, déjà sur cette avenue, soulagée de revoir l'éclairage public, n'arrêtait de scander en chœur Yonani Oboya Kabea. Rêve de l'air attachement inconditionnel de ces fils du terroir devenu aujourd'hui gouverneur des provinces qui est venu ce soir de lundi 6 mars 2023 se faire une idée sur le travail rendu par l'entreprise Modern Construction chargée de placer sur toute la varie urbaine cet éclairage public rendu possible grâce à la volonté éclairée du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséque du Tchulombo. Cette foule immense a accompagné à pied le numéro 1 du Kassai central qui leur a promis d'éclairer aussi cette aile de l'avenue qui conduit vers la prison centrale de Kananga. Une annonce qui a été accueillie par un ou un rat nourri de champs et danses de cette population à l'IS composée de femmes, hommes, jeunes et enfants du quartier Kamaï. Rappelons que John Kabea Shikai s'est engagé d'éclairer tous les coins du chef-flué de sa province avec ses lampadaires qui n'ont besoin que de la puissance des rayons solaires pour se recharger et éclairer toute la nuit jusqu'au petit matin. Début travaux de modernisation de l'aérodrome du territoire de Mueka dont le Kassai témoigne de l'événement. La population en présence de l'honorable Martin Ikuqt, élu de Mueka. Le leadership s'installe à Mueka avec l'honorable Martin Ikuqt, écoque, député national élu de Mueka. Les choses vont vite après la pose de la pierre par le gouverneur de la province du Kassai, Diédoné Pienné. Les machines entrent déjà en action pour la construction de l'aérodrome du territoire de Mueka, province du Kassai. L'honorable Martin Ikuqt, écoque, au-dessus de l'engin, pour symboliser le débit proprement dit des travaux, les pelles des tracteurs se lancent dans les desserbages, le dessouchage, envie d'aménager et niveller le terrain. Martin Ikuqt, écoque, initiateur, qui a financé ces travaux est présent sur le site pour recevoir les explications des ingénieurs experts. C'est pour veiller au grain sur le déroulement des dix travaux. La fin de la réhabilitation de cet aérodrome de Mueka, long des 12 000 mètres, est attendue au bout de quelques mois. Ce sera un élément de plus grande importance pour le développement du territoire de Mueka, en particulier, et le Kassai en général. Ces réalisations rentrent dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilomo, de développer le Congo à partir de la base telle que mise en œuvre avec le vaste programme des 145 territoires. Accompagner la province du Kassai dans la réforme financière visant à améliorer les recettes du trésor public. Le ministre provincial de Finances, avec l'appui technique et financier du projet encore organisé à Tchikapa, le recensement des assujettis aux différents impôts, taxes et rédévences. C'est sous le haut patronage du gouverneur du Kassai, Dieu donné Piemé, le ministre provincial en charge de Finances, organise à Tchikapa, avec l'appui technique et financier du projet encore, le recensement des assujettis aux impôts, droits, taxes et rédévences dans la ville de Tchikapa. C'est une cérémonie officielle présidée par Gaston Colet-Tchimouanga, vice-gouverneur de province, en présence de plusieurs invités, notamment l'administration fiscale de la province, la société civile, les églises, les opérateurs économiques, la presse, ainsi que les différents services de l'administration publique de la province. Boenga Efongé, coordonnateur provincial du projet encore, revient ici sur les principaux objectifs de ce projet. Comme vous le savez, le problème crucial à travers tout le pays, c'est le problème de gestion de la défense. Mais nous ferons un effort au regard de la volonté exprimée par le gouverneur et le vice-gouverneur accompagnés de tous les gouvernements provincials pour que nous puissions, dans la mesure du possible, améliorer la gestion de la défense. Prenant son tour, la parole, Gaston Collet, vice-gouverneur du Kassaï, s'est dit content de la présence du projet encore au Kassaï, qui intervient pour permettre à la province de maîtriser le répertoire des contribuables et les sensibiliser au respect de leurs devoirs et obligations. C'est par une caravane motorisée que les activités liées au récensement des contribuables de la ville ont été lancées par le ministère provincial de Finances avec l'appui technique et financier du projet encore. Au sud qui vaut le pavillon 5 de l'hôpital général de référence de Kamitouga a été réhabilité grâce à la fondation Trésor Moutique. Cédric Néna, reportage. Une liesse populaire qui s'empare du personnel soignant de l'hôpital général de référence de Kamitouga. En première ligne, le maire de la ville, Alexandre Boudia. Après les mots de chaque intervenant, le président du conseil d'administration de la fondation Trésor Moutique a réitéré son engagement devant le personnel soignant, engagement qui va dans l'essence de continuer à apporter son appui aux œuvres qui touchent au social de la population sur place et ce, avant, de procéder à la coupure du riband symbolique. Cette salle de médecine interne de l'hôpital général de référence de Kamitouga, complètement rénovée par la fondation Trésor Moutique, près des 40 lits et draps pour aider les malades à vivre un séjour confortable. Voilà c'est à quoi s'élance Trésor Moutique pour honorer une dette, un devoir qui lui tient à cœur. Et toujours à Kamitouga, le couple de la TFM a procédé à la remise entre les mains du maire de la ville de la radio-télévision canal TFM, en présence de plusieurs notables de Kamitouga, outils devant servir la population dans les échanges à travers les ondes. Kamitouga sera également doté d'un abattoir moderne. Le PCA de la TFM y tient et envisage de matérialiser ses projets. Avec les responsables de la paroisse Saint-François Tanguila, le PCA de la TFM a promis de rencontrer leurs préoccupations et même son des cloches à la paroisse Saint-Marie-des-Kellé. À l'épée Katunga, le numéro 1 de la TFM a instruit pour que soient lancés les travaux de construction de deux salles de classe pour permettre aux élèves de suivre le cours dans de très bonnes conditions. Et puis, la population de Kananga s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux au secrétaire général de l'UDPS en tournée de rédynamisation du parti dans la province du Kassai central à l'Embékay. C'est par un vote régulier de la CAA que le numéro 1 de l'UDPS et sa délégation sont arrivés dans la vie de Kananga. A sa descente de l'avion, Augustin Kabouya a été porté en triomphe par les militants de son parti et ceux des partis de l'Union Sacrée. Sur son chemin vers le centre-ville, le cortège du secrétaire général de l'UDPS a été stoppé plusieurs fois par la population qui tenait à voir et écouter l'émissaire de Félix Antoine Tisekedi. Ainsi, les gestionnaires au quotidien du parti présidentiel étaient obligés de faire la marche à pied jusqu'au lieu du rassemblement populaire où l'attendait une marée humaine. Sur place, Augustin Kabouya a commencé sa communication par une minute de silence en mémoire des victimes des massacres de Kamouena-Sapo avant de transmettre les salutations des présidents de la République à l'assistance. Dans son introduction, ces natifs de Kananga a apprécié l'amour et l'unité à ses frères et sœurs du Kassai central qui restent toujours un bastion de l'UDPS et de Félix Antoine Tisekedi. Vous devez vous approprier les projets présidentiels de l'IJ contre la pauvreté et la réduction des inégalités dans l'espace Grand Kassai initié par le chef de l'État, a-t-il martelé. En ménère des troupes, le secrétaire général a invité la population kanangaise à se mobiliser comme un seul homme autour du chef de l'État pour barrer la route aux envahisseurs qui cherchent à déstabiliser le régime de Félix Antoine Tisekedi. Concernant le processus d'enrôlement des électeurs en cours dans cette partie du pays, au Gyssen, Kabouya recommande un enrôlement massif pour accorder un deuxième mandat au président de la République et la majorité parlementaire à l'IDP sous les élections de cette année. Dans le cadre de la célébration de la journée dédiée aux droits de la femme, le ministère de la Santé est à travers le programme national de l'hygiène aux frontières à organiser une conférence pour sensibiliser les femmes à l'usage digital. Images et commentaires. Structure spécialisée du ministère de la Santé, le programme national de l'hygiène aux frontières a saisi la journée du 8 mars pour organiser une conférence avec les femmes en vue de les pousser à faire bon usage du digital dans le cadre de sa mission qui consiste à protéger la République démocratique du Congo contre la propagation des maladies dans les frontières. Hormis les présentations sur le programme national de l'hygiène aux frontières, l'historique de la journée du 8 mars et les thèmes choisis cette année, les femmes du PNHF affectées au Bichengobila ont partagé leur expérience face à l'usage du digital qui constitue un apport dans l'exercice de leur métier aux frontières. La mission de ces programmes est appliquée aux voyageurs malades et à ceux qui sont également en bonne santé. Aujourd'hui, quand vous passez même pour les compétences pour être engagés, on exige des compétences en informatique, même dans les banques et partout. Alors, même nous, au PNHF, nous sommes de plus en plus lancés vers le digital. C'est comme ça que nous avons voulu sensibiliser les dames du programme national de l'hygiène aux frontières. Nous avons remarqué qu'auprès des hommes, il y a cette curiosité que l'homme a de nature pour un peu avancer. La femme doit savoir qu'on ne viendra pas lui servir ça sur un plateau. Elle doit simplement prendre conscience et se réveiller et travailler dessus. La députée nationale Christelle Vuangois a également rehaussé de sa présence à cette conférence instructive qui s'est clôturée dans une ambiance festive. Clôture campagne de recrutement de la jeune fille dans l'armée dans la partie est de la Tiangou. La sensibilisation est faite par le général-major Justine Tchétchi. Point focal du genre est fardifié. La campagne de recrutement de la jeune fille dans l'armée à Tiangou s'est achevée dans la commise d'Njili où on a remarqué un grand intérêt de jeunes filles à l'armée. A cette occasion le général-major point focal Jean-Fardessé Justine Tchétchi a préféré se saisir de son exemple pour pousser le jeune fille à intégrer l'armée qui est un métier comme tout autre métier. C'est un seul message. L'armée recrute chaque année les jeunes quand on parle de jeunes on voit les jeunes filles et les garçons. Pas seulement les garçons nous insistons sur les filles. Avec le temps nous voyons que les filles sont mobilisées elles sont motivées. Parfois on s'est plaigné mais on comprend maintenant que c'était le manque d'informations. Elles sont informées aujourd'hui et je pense qu'il y aura un changement dans le recrutement. Il faut rappeler que toute la campagne a été suivie par la MONISCO et l'ONIFAM. Les chefs des quartiers ont reçu la mission d'aller sensibiliser le jeune fille dans leurs juridictions respectives. Le recrutement de jeunes filles à Kinshasa se poursuivra à partir du 15 mars dans les districts de la FUNA. Dans l'entretemps les inscriptions se font à la tribune du camp Kokolo. Parmi les activités déployées à IDOFA le directeur général de la SCPT a été sollicité pour assurer une formation sur la fibre optique par l'ASBEL une formation de trois jours sur la vulgarisation des produits de la SCPT à travers les disciplines dispersées à savoir la programmation informatique. Suivez. La première étape de cette mission officielle d'inspection des services de la Poste dans le grand bon doudou. IDOFA à tout seigneur tout honneur le directeur général de la SCPT et sa délégation ont présenté les civilités à l'administrateur du territoire et surtout remercié le maire de la ville par qui avec le concours d'un avocat 18 parcelles de la SCPT ont été récupérés et intègrent désormais la liste du patrimoine de la société. Cette cérémonie a été suivie de la rencontre avec le personnel à qui l'autorité de la Poste a demandé de doubler d'ardeur pour faire revivre la Poste. Il s'en est suivie la visite des installations des fibres optiques pour connaître l'état de fiabilisation de réhabilitation et de maintenance de la fibre optique dans le trosson Mbancana Ingundi et Idofa Mweka. Parmi les activités déployées à Idofa, le DG de la SCPT a été sollicité pour assurer une formation sur la fibre optique par l'ASBEL Fadio, une formation de trois jours sur la vulgarisation des produits de la SCPT à travers les disciplines dispensées à savoir la programmation, l'informatique, les travaux de bâtiments ainsi que la fibre optique. Aujourd'hui, nous avons spécialement parlé de la fibre optique, la fabrication, la composition, les critères de performance, tout, on a parlé de ça, les différents types d'événements dans la fibre optique. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont en mesure, s'ils revisent bien leurs cours, de me dire comment on a constitué une fibre optique, quels sont les critères de performance d'une fibre optique, comment on installe la fibre optique, les différentes infrastructures souterraines, aériennes, tout ça. Bref, ils sont capables maintenant de savoir ce que c'est et je pense qu'à partir de là, ils peuvent commencer à travailler dans des environnements similaires à ce que nous voulons de voir. Les jeunes ainsi formés constituent, selon Didier Moussité, un réservoir du personnel à mettre en œuvre lors du déploiement de On-by-SCPT dans le territoire d'Idiopha, prochaine étape de la mission, la ville de Kikwit. Les femmes du territoire de Moïkab dans la province du Kassai ont célébré la journée internationale du 8 mars pour le droit de la femme en compagnie du couple honorable Martin Icoutt, 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 élu de Moïkab qui ont communiqué avec les mamans Bolingo. S'il vous plaît. Le silence observé en mémoire des femmes tuées dans la guerre d'agression rwandaise, sans oublier aussi les hommes victimes. Les femmes du territoire de Moïkab réunies au sein de l'association des mamans Bolingo ont célébré la journée internationale dédiée aux droits de la femme dans une ambiance conviviale aux côtés de madame Rosalie Annal Icoutt, épouse de l'honorable Martin Icoutt, Icoutt, élu de Moïkab homme genré qui a participé aussi activement à cette grandiose manifestation. C'était une véritable messe socio-professionnelle consacrée aux échanges et la communion entre différentes couches sociales des femmes. Une occasion capitalisée par les mamans de Moïkab de compatir avec les nombreuses victimes de la guerre barbare que le Rwanda impose à l'est de la République démocratique du Congo. Le thème national pour 2023 centré sur le numérique, la paix, l'autonomisation des femmes et de jeunes filles va permettre l'accompagnement de la femme dans les nouvelles technologies afin de la rendre utile dans la société. Les femmes de Moïkab ont saisi aussi cette célébration pour demander à leur leader la construction d'un foyer social en vie d'assurer une formation dans plusieurs métiers pour une plus-value. Une oreille attentive leur a été accordée par madame Rosalie Anald Icoqt. Il a permis que je sois cette année à Moïkab à la date du 8 mars pour partager avec mes mamans et nous avons bien parlé de tout ce qui les concerne pour leur développement. Nous avons essayé de cadrer les mamans pour qu'à l'avenir ils savent que c'est la maman qui tient les ménages. un soutien indéfectible et réitéré à Martin Icoqt. Icoq, sauveur et papa social de Moïka pour son amour de développer ses points du pays ses réalisations toujours visibles. en sont la preuve. Depuis hier 8 mars au démarrage de la journée de droit de la femme les manifestations se succèdent dans une diversification des thèmes. Les femmes de la fondation Femmes de droit ont sensibilisé les élèves de l'école Loukaini sur les violences sexuelles en milieu scolaire. C'est Vimoembo. 8 mars 2023 toute l'humanité a vibré sur le rythme des diverses manifestations dont les conférences sur la promotion du droit de la femme. A Kinshasa en plus de la matinée politique présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Tulumbo il faudrait signaler également les activités de la fondation des femmes de droit. Devant un public constitué d'élèves de l'école Loukaini les femmes de droit toutes assistantes à l'université de Kinshasa se sont partagés les thèmes comme la signification du 8 mars femmes comme socle de l'éducation femmes juristes et ses responsabilités en famille la place de la femme au sein de l'église ainsi que les violences faites aux filles dans le milieu scolaire. Concernant la femme comme socle de l'éducation la coordonnatrice Grasse Missinga Kapoko a tenu à rappeler que la femme joue un rôle prépondérant dans l'éducation des enfants. C'est pour apprendre aux élèves leurs droits Peut-être qu'elles peuvent se dire que nous sommes enfants on ne peut rien dire on ne peut rien faire mais ce sont des enfants qui subissent des conséquences telles que des viols des harcèlements alors nous nous sommes dit on doit appeler ces jeunes filles pour les apprendre le droit au travers des sept journées de 8 mars il y a tant de viols des agressions j'ai même vu la fois passée des viols même chez les bébés ça fait trop mal mais nous sommes là en train de les soutenir Madame Rachen Daya a dénoncé avec force les violences contre les filles tout en avertissant ces pratiques compromettent l'avenir de cette catégorie de la jeunesse à venir de demain Le 8 mars a été célébré dans la commune de Baroumbou par les femmes du parti politique FDCA de l'union sacrée pour la nation c'est dans cette salle pleine que les femmes de Baroumbou ont célébré la journée internationale de droit de la femme une journée choisie par Médar Kankolongo pour sensibiliser ces femmes du parti Congo en avant plateforme de l'AFDCA de l'union sacrée dans les micro finances une occasion pour lui de leur remettre des pannes et autres divers On a voulu aussi partager le paix que le bon Dieu nous a donné ce sont mes bases si nous voulons développer le Congo on doit apprendre la forme de se prendre en charge parce que ce sont ces femmes qui se battent chaque jour et l'économie congolaise est 80% à l'informel ceux qui tient le commune à l'informel ce sont ces mamans qu'on a voulu célébrer aujourd'hui on a parlé de formation on a parlé de formation les accompagnés les micro finances nous pensons que si et seulement si les mamans sont accompagnées peuvent faire de grandes choses il y a des formations on a financé les jeunes mères les jeunes filles qui pour arriver quand même à s'auto-prendre en charge en les envoyant d'autres faire du coup et coup de tir nous avons accompagné ceux qui se débrouillent signalons que c'est les temples de la mission évangélique Maranatha dans la commune de Baroumbou qui a servi de cadre à la cérémonie de la célébration de la journée internationale des droits de la femme pour les femmes du parti Congo en avant plateforme de l'AFDCA la femme a été honorée d'une autre manière au fonds de promotion culturelle hier 8 mars journée dédiée aux droits de celle-ci une journée d'échange a été organisée à l'intention du personnel féminin sur l'utilisation du numérique dans la maximisation des recettes au profit du fonds de promotion culturelle Yvette Mankoutima l'utilisation du numérique pour de fins utiles facteur d'un rendement efficient des services c'est le maître et mot des échanges entre la jeune féminine des différentes directions du fonds de promotion culturelle en marche de la journée internationale de droits de la femme avec comme thème éducation numérique égalitaire pour la paix l'autonomisation des femmes en RDC thème qui cadre avec la mission régalienne dans la tâche quotidienne des agents et cadres du fonds des promotions culturelles cadre et la direction des mobilisations des rédévances en vue de maximiser les recettes en utilisant les nouvelles technologies dans l'identification des rédévables à l'issue de cette rencontre scientifique l'assistance a été conviée à la compréhension des concepts numériques informatiques ainsi que internet un système qui peut être constructif ou destructif mais les femmes du fond optent pour un système constructif dans sa mission celle de la promotion de la culture art et patrimoine le fonds des promotions culturelles à travers son directeur général Jules Sagassa veut également promouvoir son personnel féminin représenté par son adjointe Sandrine Galoula à cette cérémonie cette dernière a invité les femmes du fonds au renforcement des capacités pour mériter ces dons qu'elle réclame au sein de cet établissement public l'égalité des chances au sein du fonds de promotion culturelle et les vœux exprimés à l'issue de cette journée d'échange la journée internationale de droit de la femme a également été célébrée à Calémi dans le temps à Nika C'est une réponse tous azimites les femmes de tous les quatre coins de la ville de Calémi ont répondu présentes à l'appel du gouverneur Julien Gungwa-Moyuma qui a choisi le stade Joseph Kabila Kabangé de Calémi comme cadre pour échanger avec les femmes de sa juridiction autour de la détresse qui frappe les milliers de femmes à l'est de la République démocratique du Congo mertrises par la guerre imposée par le mouvement terroriste du M23 soutenu par le Rwanda Julien Gungwa-Moyuma gouverneur de la province du Tanganyika respectant l'appel de la ministre nationale du genre famille et enfants s'est illustrée en prédicatrice devant des nombreuses femmes de Calémi pour les appeler à la méditation et prière pour que prenne fin à jamais la guerre par procuration qui endeille plusieurs familles congolaises lutte qu'elle mène sur tous les fronts le président de la République démocratique du Congo et chef de l'État Félix Antoine Tiseke du Chilombo Les femmes du ministère du Bidji ont célébré la fête de la femme en jetant un regard sur la situation de l'Est du pays et on en parle dans ses commentaires Les femmes du ministère du Bidji ont célébré la fête de la femme en jetant un regard sur la situation de l'Est du pays on en parle dans ce reportage Elles sont un maillon essentiel au ministère du Bidji Les femmes de ces ministères ont saisi l'opportunité qu'offre la célébration de la journée dédiée à la femme pour une introspection sur la condition de la femme dans toutes ses dimensions la femme celle qui vit loin de sa maison à cause de la guerre injuste imposée par le Rwanda tout a été dit répris en coeur dans les interventions les unes après les autres Média Kamere conseillère au ministère du budget Mireille Kassiané conseillère également ont insisté sur le rôle moteur de la femme sur le plan machinatale elle était très intéressante à évaluer cette série à savoir pour un monde digital inclusif l'innovation et technologie pour l'égalité des sexes nous rémercions vos autorités étudiées car au ministère du budget l'égalité du sexe est une réalité concrète et vérifiable en outre de toute sa prise en fonction le Mineta et l'évaluation a créé un monde digital inclusif avec la digitalisation de la chaîne de respect grâce à les innovations et les technologies qui rendent le travail facile sous la modération des grâces à abon ces moments des réflexions des convivialités et des raffermissements des liens entre femmes du cabinet du budget s'est clôturé dans une ambiance bon enfant toujours dans le cadre de 8 mars les femmes cadres de l'U2PES ont organisé une marche pour saluer le message du chef de l'état pour la promotion du droit de la femme suivez l'U2PES ont choisi une marche dans le quartier Manenga Angaliema et Mitendiamongafoula pour saluer le message du chef de l'état en ce qui concerne son accompagnement dans toutes les activités qui seront déployées par le femme à différents niveaux socio-économiques par fond d'arrêt nous avons cette journée depuis 8 mars pour nous nous allons dire la fondation a raconté une fondation qui a pu se toucher nous demandons aux femmes pour se déditer d'être un grand de l'instant parce que sur un chef de l'autre de l'autre nous voyons ce qu'il y a et nous aurons toujours encore des projets à long terme alors que ce sont des projets à long terme qui mènent la vie d'une personne qui est au foyer pour la population maléquilique aujourd'hui si vous mettez une semaine dans l'Égypte vous mettez ça sur terre pour quelques semaines ou quelques mois vous pouvez déjà récolter en plus de l'organisation de Nzango on a attendu à cette occasion des promesses d'appui des créations des projets de développement qui vont dans l'essence de l'autonomisation de la femme une initiative de Raymond Zey Longangue président national fin de ce journal mesdames et messieurs merci à vous de l'avoir suivi l'actualité reste en continu sur nos antennes retrouvez Sandra Nyangue à 20h moi je vous retrouve demain à la même heure au revoir